Salut tout le monde, bienvenue pour le troisième épisode des courses en ligne sur Assetto Corsa. Aujourd'hui on se lance sur Imola avec une BMW Z4 GT3 avec les dégâts activés. C'est une précision importante, je vous montre un petit peu la voiture, on se remet en vue intérieure. Le principe va être simple, on a une course de 10 tours à faire et on va essayer de se qualifier pas trop loin, histoire de ne pas être dans le mont de carrosserie qui sera froissé au virage que je viens de passer, c'est la chicane de Tamburello. Alors que devant, il y en a qui chauffent un peu trop vite leurs pneus. Je vous préviens, je suis extrêmement prudent depuis que j'ai vu que les dégâts étaient activés. Donc une première tentative d'enregistrement de cette calife où on m'a purement et simplement coupé en deux. Voilà, donc je me méfierai de quiconque ne m'approchera. Le plus dur ce sera de trouver dans ces 12 minutes le temps de faire un tour propre sans gêner, ni être gêné. Alors j'ai pris la GT3, donc la BMW Z4. J'ai le choix également, il y avait une Mercedes SLS que personnellement je considère comme un paquebot et que je déteste dans son comportement. Mais c'est personnel, il n'y a rien de... je vais passer la vitesse. C'est personnel, il n'y a rien de... rien de grave. Et alors la McLaren MP4 12C qui pour moi reste la meilleure des voitures proposées, la plus équilibrée, la plus facile à conduire. Mais elle bouffe du pneu, mon dieu. Avec son moteur à l'arrière, dès que vous êtes trop gourmand sur la réaccélération. Sur des courses longues comme celle-ci, comme j'ai vu 10 tours, je me suis dit, on va faire l'impasse sur une McLaren. On va se prendre une bonne vieille BMW Z4 que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup cette voiture, notamment dans sa livrée belge du team Mark VDS. Il n'a toujours pas gagné aux 24 heures de spot, ça commence à être très long. Pour l'équipe, allez, on va se lancer. Pour une première attaque, alors que là, on a freiné un peu trop tard. J'ai perdu un peu de temps, alors que devant, c'est le carnage le plus total. Et on n'est qu'en qualification, donc... On dit souvent que les gars qui prennent des sessions GT sont plus sages, ça représente un peu l'endurance, le travail d'équipe, rien à faire. Ça reste des joueurs de 6 mi-auto, et quand ils sont à 1-1 contre 1, ils veulent absolument finir devant à tout prix. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. J'enchaîne un petit peu les vidéos quand j'ai le temps. Ici j'enregistre ça en fin d'après-midi, à mon aise. Puisqu'il faut avouer que si vous voulez faire une vidéo de multijoueur, c'est au Corsa, si vous faites ça entre 11h et 1h, vous ne trouverez personne. Et j'essaie depuis plusieurs jours de vous faire une vidéo sur Race from Racing Experience avec le mode WRC. Mais que nenni ! C'est impossible à faire étant donné que sur le temps de midi, c'est totalement désert. Il faut jouer à partir de 22h, et ça ne s'est pas amélioré puisque le nombre de joueurs n'a pas tellement augmenté. Mais nos amis de Sector 3 ont eu la très bonne idée de diviser en continent les serveurs. Donc il y a serveurs Europe, US et Japon. Enfin continent, vous me comprenez. Et c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Alors on a fait un tour assez dégueulasse, même si on est 5ème, mais c'est assez dégueulasse. On va essayer d'en faire un deuxième dans l'élan. Est-ce qu'il nous reste de carburant ? Alors que là, j'ai une attaque de frein trop tardive sur Tamburello. Ouais, alors un Imola, un circuit qui est présent dans Assetto Corsa parce que, attention au cliché, jeu italien. Non, honnêtement, c'est vraiment sympa de voir qu'il y ait encore des simus qui nous sortent un contenu comme Imola. Parce que ça reste, malgré tout ce qui s'est passé, voilà. Ça reste quand même un excellent circuit, très rapide, des belles courbes, même s'il a été cassé par plusieurs chicanes suite aux accidents qu'il y a eu dans le passé en F1. Mais honnêtement, ça reste vraiment super justif, les descentes, le dénivelé. Ça fait aussi faire la différence entre les pilotes qui ont du talent et ceux qui n'en ont pas. Alors que là, je vous avoue que je ne savais pas s'il allait à gauche, à droite ou ne pas bouger, donc j'ai pris à droite. Vous voyez même cette chicane ici, la descente, la descente ici en virage à gauche puis à droite, tout en courbe en fait. C'est un circuit tout en courbe, il n'y a pas réellement de ligne droite-droite, même la ligne droite-destante est une grande courbe à droite. Donc c'est vrai que moi je suis vraiment content d'avoir ce circuit dans le jeu. Même dans RaceRoomExperience, il y a encore un circuit qui n'accueille plus l'AF1 depuis quelques années. On sait reconnaître les vrais circuits. Alors que là, on n'a pas du tout amélioré. Allez, est-ce qu'on essaie de vider ce qu'il en reste d'essence ? Ce sera la dernière tentative de ces qualifs. De toute façon, après, les pneus seront morts et le réservoir sera vide. J'ai eu du mal. Vous voyez que déjà là, les pneus, je suis en super soft, donc les... Décidément, j'ai du mal, elle est comme les plus tendres proposées pour rouler. Regardez ça, cette montée, freiner un jambé monté. Et puis on freine, et on continue de freiner, et on prend la courbe qui descend à gauche, et puis à droite. Et puis on arrive à Aqua Mineral, et c'est vraiment un kiff d'un virage, un plein virage rétrogradé. C'est vraiment kiffant comme circuit. Après, c'est vrai que s'il se passe ce qu'il s'est passé dans la précédente vidéo à Franck Horchamps, que je vous invite à regarder si vous voulez voir une arrivée au finish disputée avec des gommes absolument mortes et des gens déchaînés, mais propres. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo à Spa, où ce fut tendu. Parce qu'il est vrai que la tenue des gommes sur les circuits n'est pas toujours bien échelonnée. Donc c'est vrai qu'on était partis en médium, et c'était tout. Je pense qu'ici, je partirais même en dur. Alors, on va terminer ce tour. Est-ce qu'on a amélioré ? Oui, on a amélioré, mais on n'a pas gagné position. On est septième. Donc, on va rentrer au stand. Et on va faire comme le garçon devant, mais lui, il a fait une faute, c'est-à-dire qu'on va se mettre hors piste. Et une fois qu'on est hors piste, là, on peut quitter et retourner. Au stand, et donc pas sortir, comme ça m'est arrivé de faire au début. Alors, on va aller jeter un coup d'œil au niveau des chronos. On a fait un 1.476, c'est notre meilleur temps. Il reste cinq minutes. Je ne pense pas que je vais me relancer pour une nouvelle... Alors, allez, on va avoir dix tours à faire. Donc, est-ce que les médiums et un arrêt au stand, ça pense... Je ne pense pas que ce soit envisageable. Donc, on va quand même se lancer en dur. On doit faire dix tours, on va mettre deux tours de plus. Au niveau de l'aéro, le comportement de la voiture, j'étais plutôt satisfait. Elle ne glissait pas trop. Elle avait peut-être un peu trop d'appui au fretage, mais ça, ce n'est pas trop un problème. Donc, voilà. Vous voyez que la télémétrie, par rapport à ce qui est... Ce qui est mon meilleur temps... Là, par exemple, c'était très compliqué, ici. Au niveau de l'accélérateur, là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ça a été complètement... Complètement catastrophique. Et au niveau... Vous voyez, au niveau de l'attaque de frein... Des fois, je ne suis pas vraiment... Je suis loin d'être bon, quoi. Par exemple, les attaques de frein sont un peu plus molles en GT, mais... Je pense que mon meilleur a été fait avec une McLaren qui est vraiment... Vraiment bien plus facile à piloter. Vous voyez la différence aussi en bas, ici, dans la dernière ligne du bas. La différence entre les temps de passage de rapport de boîte. Alors, il nous reste 4 minutes. Je vais vous épargner ces 4 minutes d'attente. Je fais une petite coupure et on se retrouve sur la grille de départ. A tout de suite. Voilà. On se retrouve comme promis sur la grille, ici, à Imola. Alors, on a une petite mauvaise nouvelle. C'est qu'on est retombé au 11e rang. Ah, 10e, finalement. Et qu'on sera 19. Donc, on est vraiment au milieu du peloton. Et je pense que ce ne sera pas l'unique départ de cette course. Je pense qu'on va y avoir droit pour au moins 2-3 essais avant d'avoir quelque chose de pas trop mauvais. De ce que j'ai pu voir de la course précédente et de discuter un petit peu dans le tchat, comme j'essaie de faire d'habitude. Ça a été assez mouvementé. Il y a eu des explications avec notamment le monsieur à gauche avec sa Mercedes SLS. Ça a été tendu. Alors, on va se lancer. On a assez d'essence. On a tout ce qu'il faut. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Et on a pris un excellent départ. Il reste à voir si ça va passer. On va essayer de se mettre à l'intérieur. Parce qu'il n'y a encore que là qu'on peut espérer s'en sortir. Et ça touche déjà beaucoup devant. Devant ça, déjà beaucoup touché. Ça ne part en tête à que sur notre droite. Et comme je l'avais dit tout à l'heure en qualif, les dégâts sont activés. Donc, derrière, il y a eu une mayonnaise de voiture. Alors, nous, on est passé. On est 8e. Alors, on va procéder à un nouveau départ. On va voir ce que vont décider les votes. Je vous avoue que moi, je ne suis pas mécontent d'être passé à ce niveau-là. Devant, on a un garçon qui a une pénalité pour avoir coupé la piste. Ça nous monte 7e. Allez, on est déjà bien remonté comparé à notre place sur la grille. Et on a été touché. Donc, on a un peu de dégâts sur l'arrière de la voiture. Oh, alors que devant, on est parti... On est parti au loin. Alors... Et on se fait percuter derrière. C'est dommage. Ah bah, du coup, on va voter oui pour le restart parce que là... Alors là, j'ai coupé la piste. Mais alors, je ne sais pas d'où. C'est n'importe quoi. On n'a pas réussi à redémarrer. C'est dommage. Ça m'aurait bien arrangé, ça. Allez, nouvelle tentative. Alors, je n'ai pas d'organe vitaux de toucher. Je vous avoue que le pare-bris fondu, c'est un des trucs que je ne supporte pas. Dans les simus. Sachant que là, la majorité des pilotes passent dans la ligne droite d'estude. Il y a une chance qu'on redémarre. Il y a des trajectoires... Oh là là, ça se cherche devant. Ah, c'est dommage. Je connais encore des comportements... On se croirait en BTCC il y a 20 ans. C'est très dommage. Ceux qui, de par un freinage raté, vous mettent un petit bump. Acceptez d'avoir fait une faute et ne pas y plonger ceux qui n'ont rien fait. Ça paraît des choses simples. Alors que je vais remettre en deuxième. Ça paraît des choses simples. Mais regardez, moi tout à l'heure, j'étais bloqué à la chicane haute. Alors que derrière, on tente de m'attaquer. J'ai été bloqué à la chicane haute. Eh bien, je n'ai pas changé. Et vous voyez, on se fait encore prendre des tampons. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que le gars, il se retrouve où ? Oh là là, c'est pas possible. Alors là, ça devient une course vraiment n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Le garçon m'a poussé, ça m'a mis hors piste. Donc voilà. On perd des places à foison. Très belle expression à foison d'ailleurs. Donc on va tenter de relancer une énième fois. Visiblement. Vous voyez, sur la gauche, maintenant, on va se taper ce magnifique... Ça déconnecte aussi. Donc on perd des gens. On est encore 20. On va essayer de redémarrer. Dommage parce que la voiture tient bien le coup. La voiture n'est pas mauvaise, mais là, on va perdre de vitesse de pointe avec les dégâts. Même si on remonte un petit peu au vu des fautes de certains. Même si là, oui, c'était des retardataires. Donc on a absolument rien gagné comme gap. Allez, vous souvenez. Allez, on va perdier. Ça断. Ça monte de petit peu. Allez on essaie de maintenir un rythme malgré tous les coups subis en début de course Et moi je fais comme d'habitude vous savez une petite course d'attente Même si là on est déjà 6ème donc on était parti 10ème donc on va dire que c'est pas trop mal On n'a pas été emporté dans la vague d'accidents qu'il y a eu en début de course Mais quand même on a été touché assez violemment Et alors ce qui est assez injuste c'est qu'on se fait pousser et on prend des pénalités parce qu'on passe hors circuit Donc ça c'est un peu dommage que le jeu nous considère comme le fautif J'espère que devant ce ne sont pas des retardataires mais bien des pilotes avec qui je me bats au général Ça m'arrangerait bien Je remonte Alors que là j'ai freiné beaucoup trop tard quand j'ai récupéré la voiture Oh la 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 il y en a partout On a pris une place on est passé 5ème et on double 2 voitures et on retombe 6ème Parce que c'est logique Faudra m'expliquer ça parce que c'est déjà arrivé une fois ça Enfin je pense que c'est toujours le même souci du pilote qui abandonne et qui retourne au stand Qui a terminé le tour avant nous donc il nous prend une place Donc il faudra vérifier à chaque fois quand on passe la cellule de chronométrage ou devant les stands Là logiquement on reprendrait une place gratuite Donc on serait 5ème A moins que le jeu nous ait complètement foiré Notre ATH Je vous rappelle que je suis en pneu dur Alors que lui a dû sûrement prendre une pénalité pour virage coupé Mais d'où j'ai coupé ? Mais ça c'est aberrant quoi Je trouve ça un peu abusif Honnêtement est-ce que j'ai réellement pris la chicane à fond de balle ? J'ai freiné, j'ai pris la chicane en S J'ai les 4 roues sur le vibreur, je ne suis pas au-delà de la ligne blanche Enfin Par contre ici Regardez on va couper Voilà, là j'étais 4 roues sur le vibreur On ne m'a rien dit quoi Je ne sais pas, c'est assez hasardeux ces pénalités Alors bilan à la cellule Voilà on récupère la 5ème place Donc nous voilà 5ème Avec un gouffre devant et derrière Au niveau des écarts Mais comme je le disais on est parti en pneu dur Donc on n'aura pas une usure comme Ceux qui auraient pu partir en médium Et qui en fin de course vont glisser de toutes parts Et nous on va essayer d'en profiter Donc c'est la première fois que j'essaye ces pneus durs Qui sont assez Assez sympa à conduire Il n'y a pas vraiment de De différence avec les médiums En course Oui par contre si vous mettez les Les super soft pour la qualif Et qu'après vous passez en dur en course Ce que j'ai fait Vous sentirez quand même une petite différence Notamment au freinage Ou vous avez un arrière un peu plus baladeur Étant donné qu'il y a moins d'adhérence Mais vous avez En fait le principe du pneu dur J'explique pour ceux qui ne savent pas Un pneu tendre va avoir une très grande efficacité Mais pendant très peu de tours Un pneu dur vous allez l'avoir pendant 10 tours Mais avec une performance moins forte Que celle d'un pneu tendre Donc moi j'ai choisi de faire 10 tours En étant légèrement en délicatesse Plutôt que de faire 5 tours Comme un malade Et mes 5 derniers tours Les passer à contrebraquer dans tous les sens Maintenant j'espère que Je ne vais pas Regretter mon choix Et qu'au 6ème tour Je sois en contrebraquant un peu partout Là on va passer la mi-course On a bouclé le 5ème tour Je vous avoue que c'est vachement simple à conduire Je ne vois pas réellement de différence En termes d'usure Comparé à ce que j'avais en début de course Alors que ma voix Ma voix est partie Et lui aussi est parti Et il était bien Il était bien devant nous Donc nous voilà au pied du podium Donc il y a dû y avoir une lutte Qui s'est mal terminée J'ai remis également les mains Sur le volant du pilote Les mains du pilote sur le volant Pardon J'espère que ça ne vous dérangera pas trop Il y en a que ça dérange Moi j'ai toujours aimé Puis au moins les palettes ont une raison de bouger Elles ne sont plus Dirigées par un fantôme Je suis vraiment navré pour ma voix C'est l'hiver qui frappe à notre porte Si en commentaire Il y en a l'un d'entre vous Qui sait comment je peux supprimer De l'affichage Cette horrible ATH Alors là Cette horrible ATH Qui représente ma voiture endommagée Est-ce que je le sais Ça m'arrangerait bien Alors on a une Mercedes et Céleste Qui nous revient dessus A une vitesse Monumentale Ah oui là Vraiment on est On est vraiment A la merci Alors j'ai perdu une place Mais je me retrouve quatrième Que s'est-il passé Y aurait-il eu un abandon Serions-nous en bagarre Pour un podium Alors là oui Là je vais avoir une pénalité Est-ce que oui Là j'ai vraiment coupé Là c'est parce que j'ai eu un souci Ouais c'est dommage C'est dommage cette pénalité Mais c'est ma faute J'ai commis une erreur Bon sang vous allez vous dire Chaque fois qu'il y a Une opportunité de bagarre Il se débrouille pour pas la Pour pas la subir Mais Alors voilà je fais n'importe quoi Je suis en troisième ATH C'est n'importe quoi Je ne suis pas à mon affaire Je suis navré Oui non c'est absolument N'importe quoi Je n'ai plus de rythme Mais visiblement Je ne suis pas le seul Alors non c'est pas la bonne voiture Et voilà Et là je vais le percuter Ce qui a arrêté en plein milieu Cette vidéo est navrante Je ne sais même pas Si elle va être uploadée Sur la chaîne Tellement c'est Tellement ce gameplay est navrant C'est dommage Pourtant on avait pris Un bon départ Alors on est cinquième Ça veut dire qu'on va récupérer La quatrième place au transpondeur Parce qu'il y a eu un abandon Ah même pas Ça veut dire qu'il a quitté la session Donc on est quatrième Donc je vous avoue Que c'est parce que je suis quatrième Que je vais continuer Pour voir un peu Où tout cela nous mène Et surtout Ohlala Surtout qu'il nous reste Très belle récupération Surtout parce qu'il nous reste Trois tours Vous voyez Le meilleur tour Est en une 48 On est en une 53 On est nulle part Avec la pénalité en plus Vous voyez Comment j'ai réussi A les mettre Quatre roues dans l'herbe A gauche Débile ce que j'ai fait Enfin Ça ne peut pas toujours aller On est toujours 19 Je suis encore en troisième Alors là il y a une sortie Et c'est notre camarade Donc nous voilà Sur le podium Alors avec une conduite pareille Se retrouver sur le podium A trois tours de l'arrivée C'est quand même Extrêmement limite Parce que Ce n'est pas mérité du tout Après La SLS Qu'on vient de doubler Qui nous avait doublé Ici même Au tour précédent Elle avait un Un rythme assez élevé Quand elle nous a doublé Donc j'espère Que ça va aller jusqu'au bout Donc je pense que Si on tourne Sans faire trop de bêtises Ça va aller Alors je trouve qu'après 8 tours Les pneus sont encore Assez corrects Bon évidemment On roule Beaucoup moins vite Mais Mais on ne roule pas Avec Trois tennis elbow Et quatre fractures Du poignet Et dix phalanges foulées À force de contrebraquer Comme un fou D'ailleurs si on suit La logique du jeu Si ici je mets quatre roues dehors Je dois être pédalisé Vu que je suis dehors Des bandes blanches Qui délimitent le circuit Donc voilà Donc nous voilà Sur le podium De manière inattendue Sachant qu'on est parti Onzième Quand même Donc on a fait Une belle remontée Par contre Quand on est plus que 17 Vous voyez qu'une toze A passer en deuxième Ça passe beaucoup mieux Qu'en troisième On a beaucoup plus de relance Ce qui est logique Tellement on était lent Alors il y a encore une voiture dehors C'est une McLaren de char Compétition je pense que C'était bel et bien Un retard à terre Alors écoutez Je vais vous parler franchement Si les deux devants C'est les deux leaders Ils s'accrochent Je pense que cette course Sera incroyablement Terminée Ah déjà un podium C'est pas mal Alors on entame Le dernier tour Je trouve qu'ils commettent Beaucoup de fautes Pour des leaders Je suis pas sûr Ah Jackie X Bonjour Jackie Monsieur le man Que vous pouvez retrouver Dans une ancienne vidéo C'est étonnant de l'avoir Deux jours différents Ah quoique c'est à peu près Le même horaire d'enregistrement Est-ce que je suis vraiment En train de me battre Pour la deuxième place J'aimerais bien y croire Parce que là Il a fait une grosse faute Ah non c'est dommage Ah j'y ai cru J'y ai cru J'y ai cru Un instant Ouf Ce fut tendu Alors la course doit être gagnée Non bah écoutez A part ce dernier virage A gauche J'ai eu du survirage Pendant la fin de la course Les pneus ont plutôt bien tenu Et voilà On va terminer Sur la deuxième marche De ce podium Donc il y avait bien Mantis Qu'on a doublé Qui était donc deuxième Donc on termine deuxième Je vous avoue Que c'était absolument pas prévu En partant Onzième Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà C'était C'était assez Assez spécial Tout le monde va terminer On a un ping de Ouais 43 Donc on est à 37 secondes Du premier quand même Donc avec les pénalités Les fautes Et les accidents Qu'on a eu Écoutez on va se laisser là Moi je vous remercie T'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à commenter Donnez votre avis Et on se retrouve Pour une prochaine course Sur Assetto Corsa Et j'espère qu'elles se termineront Toutes aussi bien Parce que c'est Une incroyable remontée Qu'on a eu aujourd'hui Et voilà Allez à la prochaine Salut Salut – Sous-titrage FR 2021